Dans un monde sans fin, notre vaisseau était prêt à s'échouer alors que nous étions en plein combat. Et là c'est moi qui suis en train de m'échouer gentiment et de sombrer petit à petit vers les méandres de l'infini. Allez salut tout le monde c'est Atomium et bienvenue pour la preview de Dungeon of the Endless dans la joie et la bonne humeur. C'est un jeu français disons-le développé par Amplitude Studio qui sont déjà à l'origine de Endless Space et qui seront plus tard à l'origine d'un jeu qui s'appelle Endless Legend. En fait tout cela participe au lore, à la saga des Endless et donc là nous sommes face à un roguelike. Alors c'est un titre que vous pouvez trouver sur Steam vous-même si vous voulez l'essayer. Il est donc en early access actuellement dans sa version alpha. Il y aura 12 niveaux qui comportent le jeu, enfin 12 niveaux pardon dans le jeu en gros. Et vous, et bien vous n'avez accès qu'à 3 pour le moment. Alors comment ça fonctionne ? Je vais vous expliquer ça assez simplement. Mais avant cela je vous précise une petite donnée, c'est que ce jeu est assez fastidieux à regarder. C'est pas très intéressant en fait à regarder quand on voit le truc, on se dit bon voilà ça a l'air un petit peu lent et tout ça. Mais en fait je vous le dis c'est un jeu qui est super intéressant. Pourquoi ? Parce qu'il repose en grande partie sur l'aléatoire. Donc chaque partie va être renouvelée d'intérêt. Donc ça déjà c'est cool. Et en plus de ça, et bien moi je trouve que c'est un titre qui se parcourt tellement bien. En fait on se régale, on se régale gentiment. Moi j'ai passé un très bon moment sur ce jeu et je vous le recommande chaudement. Alors en gros qu'est-ce qu'il faut faire dans ce jeu ? C'est très simple. Vous avez donc ce générateur d'énergie qui est un générateur de brume. Qui est cette ressource qui vous permet d'alimenter des salles comme celle-ci. Hop là voilà Magivodou vous voyez qu'elle est allumée. Et en fait, et bien vous allez devoir balader ce cristal d'étage en étage. Vous en avez 12 comme je vous le disais. Vous allez donc à chaque étage devoir trouver la sortie. Et ensuite l'extraire de son socle pour l'amener à l'emplacement final. Donc ça a l'air de rien mais ça va vous demander de chercher. Dans un labyrinthe qui se déverrouille petit à petit de porte en porte. Et en gros, et bien vous ne savez pas où est la sortie mais il va falloir la trouver. Et donc pendant ce parcours là il va falloir survivre. Générer des ressources. Mais aussi créer donc des générateurs de ces ressources là. Mais aussi donc des tourelles pour vous défendre. Vaincre tout un tas d'aliennes qui vous veulent du mal. Etc, etc. Alors, comment ça fonctionne ? En gros vous avez donc deux personnages quand vous démarrez qui sont générés aléatoirement. Ou en tout cas qui sont choisis aléatoirement parmi une sélection de personnages existants. Là j'ai de la chance puisque j'ai deux persos que j'aime plutôt bien. Surtout la fille avec son épée elle est cool. Elle a fait un petit... Il y a un petit côté Samu Saran quand même. Je ne veux pas dire là mais... Ça ressemble un petit peu. On sent l'inspiration. Ou pas d'ailleurs. Mais en tout cas ça sera un curieux hasard. Et en fait ces personnages là vont pouvoir avancer de salle en salle. Mais ils vont aussi pouvoir construire comme ceci. Là vous voyez que je crée un générateur de la ressource industrie. Alors il y a deux ressources dans le jeu. Ressource industrie et ressource nourriture. Il y en aura une troisième dans la version complète qui est la ressource science qui permet de faire des avancées technologiques. Donc avec un arbre technologique comme vous pouvez le voir ici. Mais aussi donc lorsque vous croisez un marchand ça vous permettra de déverrouiller des compétences pour vos guerriers. Et donc vous allez aussi pouvoir vous créer des défenses comme par exemple ces tourelles là. Par exemple donc tourelles équipées superbement lacérantes blessent les adversaires se trouvant dans la même salle. Alors je peux en créer une comme ça vous allez voir la tête que ça a. Voilà ça c'est une tourelle lacérante. Et donc je vais ouvrir ici une porte. Et donc si un ennemi pop et bien je vais du coup le combattre. Et bien non heureusement pas d'ennemi. Par contre à côté de ça j'ai trouvé un nouvel objet. Alors un nouvel objet qui est où ? Euh qui... Ah mais non un nouvel objet je suis con. Qui est dans mon inventaire. Et qui est là. Et donc j'ai un tutu. Ah j'ai un tutu. Bah ça c'est génial vous voyez j'ai un tutu. Et du coup je vais pouvoir équiper mon personnage d'un tutu. C'est génial. Et en fait bah voilà ces équipements soit vous allez les trouver dans des coffres. Soit vous allez pouvoir les acheter auprès du marchand. Moyennant quelques ressources à savoir la brume. Et donc la brume c'est ce que vous allez générer comme je vous le disais. Vous allez devoir avec le clic central comme ça éclairer des salles. Ça va vous coûter des stacks qui correspondent à 10 de brume en gros. Et lorsqu'une salle n'est... Enfin lorsqu'elle est éclairée vous allez pouvoir construire dessus. Mais lorsqu'elle n'est pas éclairée. Et bien lorsque vous allez ouvrir une porte elle va pouvoir générer des ennemis. Donc il va falloir faire très attention à ça bien évidemment. Parce que sinon vous allez être un petit peu embêté. Et aussi et bien donc... Alors une chose que je n'ai pas précisé encore mais qui est de la plus haute importance. C'est que en fait dans ce jeu ce qu'il faut comprendre c'est que vous n'avez absolument pas de temps réel. C'est lorsque vous allez ouvrir une porte que vous allez déclencher tous les événements. Un peu comme un tour en gros donc dans un RPG. Et donc vous allez déclencher les événements. Vous allez aussi générer vos points donc là plus suite d'industrie et plus de science. Pardon de science de nourriture. Et donc c'est ça qui va faire un petit peu le sel du jeu. Et c'est surtout ça qui justifie le fait de ne pas avancer aveuglément comme un bourrin en allant de salle en salle sans chercher à comprendre ce que vous voulez faire ou non. Alors là attendez je vais avancer un petit peu. Par où on va ? Attention réflexion de l'extrême. Il y a une règle qui dit ne jamais aller tout droit. Je vous assure dès que vous allez tout droit vous ne trouvez pas la sortie. Et là c'est un coffre. Bon c'est pas grave c'est déjà bien. Un nouvel objet alors objet qui est donc un crutchie qui ne me sert hélas à rien. Vous voyez c'est en grisé puisque je n'ai pas de héros capable de m'en équiper. Donc bah tant pis c'est pas grave. Ce qui ne nous empêche pas d'alimenter cette salle et de naviguer à la suivante. Et là vous allez voir que la sortie va être devant moi et je vais dire une connerie. Non c'est bon. Donc là j'ai gagné 7 points d'industrie. Vous voyez comme ça hop voilà je fais disparaître l'objet mais du coup j'ai généré de l'industrie. Qu'est-ce que je pourrais faire de sympa là ? Je pourrais... Alors je ne peux pas éclairer par contre je peux créer éventuellement des tourelles ou quoi que ce soit. Ou peut-être là simplement un générateur voilà. On va mettre le générateur ici. Alors je précise que je ne joue pas très très bien. J'essaye juste de vous montrer un petit peu tout ce qu'il est possible de faire. Sinon bien sûr ce qu'il faut faire c'est économiser le plus possible de ressources. Mais aussi ne jamais oublier à alimenter votre réserve de nourriture. Puisque la nourriture permet et bah voilà très bien de augmenter vos niveaux. Par exemple ici donc pour vos héros. Donc là ça à la noumas que je vais pouvoir passer niveau supérieur. Mais aussi le héros gore que le boucher. Donc on peut soigner aussi également. Donc ça pendant les combats ça sera très pratique. Comme je vous le disais il y a les compétences et compétences passives qui sont indiquées. Mais je n'ai pas les points de science pour pouvoir... Bah voilà pour pouvoir les avoir. Puisque c'est pas encore disponible dans le early access. Vous allez aussi pouvoir acheter auprès du marchand des équipements. Par exemple je peux acheter un cure-dent. Alors est-ce que ce cure-dent peut être utile ? Il faut que je regarde un peu mes équipements. Alors non par contre la mitrailleuse pourrait l'être. Est-ce que je chète le machin ? Bon non je ne vais pas l'acheter. Mais en tout cas vous voyez que ça donne des capacités supplémentaires. Et du coup ça peut être intéressant pour augmenter la puissance de vos personnages. Alors ce qu'on va faire c'est qu'on va continuer à avancer. Est-ce que je fais bien d'ailleurs ? Parce que là j'ai l'impression de jouer... Bon je vais jouer un peu vite c'est pas grave on s'en fout. Logiquement il faut jouer vraiment. Mais alors très lentement. Faire attention à tout ce que vous faites. Puisque sinon et bien voilà des ennemis se créent. Et vous vous allez devoir lutter contre eux. Ça va être de ce fait assez difficile. Alors là je vais créer quand même un... Voilà une unité pour me défendre. Une petite tourelle. Allez hop du coup on continue. Alors je vais pas prendre cet allié là. Je vais prendre plutôt un allié rapide. Pour pouvoir marcher pardon rapidement. Qu'est-ce qui m'attend dans cette salle ? Peut-être la sortie qui sait. Non toujours pas de sortie. Alors là par contre c'est pas cool. Vite 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 on retourne on retourne on retourne on retourne. Là par contre je peux alimenter cette salle. Et je vais aussi alimenter celle là. Alors faut faire gaffe parce que le marchand aussi peut se faire buter. Là par contre faut faire attention à ça. Qu'est-ce que je ne vous ai pas dit ? Parce que bon quand même je pense avoir fait à peu près le tour des choses que je voulais vous montrer. On peut aussi donc détruire les tourelles si vous les reconstruire par dessus. C'est important. Vous allez pouvoir alimenter aussi uniquement les salles de proche en proche. Par exemple là vous voyez je peux pas mettre celle là. Ce sont uniquement les salles adjacentes. Là on va ouvrir cette salle. Vous voyez quand même que j'ai quasiment tout fait. Finalement je pense que j'aurais mérité d'avoir trouvé la sortie. Toujours rien toujours rien c'est terrible. Alors on va avancer. Et puis bon de toute façon au pire c'est pas très très grave. Juste la dernière chose que j'aimerais vous indiquer. C'est que lorsque vous décidez en fait de sortir votre cristal de son socle. Et bien vous allez du coup figer l'alimentation des salles. Ce qui fait que plus vous allez avancer en amenant donc le cristal vers la sortie. Et bien au plus les salles vont se désalimenter en énergie. Et donc au plus vous allez avoir de générations aléatoires d'ennemis. Donc il va falloir aller assez rapidement. Donc ça c'est encore une donnée qu'il va falloir prendre en compte. Et qui va faire en sorte que si jamais vous ouvrez plein de salles. Par exemple avant de trouver la sortie si vous avez pas de bol. Et bien vous allez très vite comprendre que ça va être extrêmement difficile de progresser. Et là j'ai encore trouvé des ennemis. Ah là 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 là. Je me fais attaquer de toute part. Bon c'est pas bien grave. Bref voilà. Donc tout ça pour vous dire que ce jeu vous pouvez le trouver sur Steam en Early Access. C'est que je vous le conseille. Le test sera fait sur IndieMag dès l'instant où la version complète sera disponible. Je pense qu'un test d'Undest Space ne va pas trop tarder également. Puisque c'est un jeu qui m'intéresse beaucoup vu que je ne le connaissais pas. C'est une de mes grosses lacunes de joueurs indés. Alors je sais pas s'il y aura soit un test de ma part. Soit une contribution sur le forum. J'en profite pour vous rappeler que le forum est actuellement disponible sur le site. Donc du coup n'hésitez pas. Si vous voulez participer un petit peu à la communauté. Proposer vos tests éventuellement. Faire découvrir des jeux tout simplement. Voilà n'hésitez pas le forum est là pour ça. Et donc sur ce et bien écoutez je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée. Et je vous dis à très bientôt sur IndieMag. Avec messieurs celles d'Alle et de Rive. Pour toujours plus de tests et de previews de tout ce que vous voulez. Allez bye tout le monde. Sous-titrage ST' 501